Quoi de neuf sur le soleil? Des études américaines montrent que le soleil aurait des vertus contre le cancer. Elles suggèrent de s'exposer fréquemment au soleil sans protection pour favoriser l'apport en vitamine D. Mais leurs conclusions sont contestées par les dermatologues. Voici quelques précisions de Nicole Germain. À l'âge de 35 ans, Gilbert Larocque a été diagnostiqué pour un mélanome, la forme de cancer de peau la plus dangereuse et qui tue chaque année 400 personnes au Canada. On prend dur, on s'interroge sur la vie. Le mélanome de Gilbert, comme c'est majoritairement le cas, est causé par l'exposition au soleil. Hors de nouvelles études américaines relancent la controverse. On suggère de s'exposer au soleil 15 minutes, plusieurs fois par semaine et sans protection pour favoriser l'apport de vitamine D. On voit des gens qui meurent à chaque semaine de mélanome, c'est triste. On voit des gens qui ont des chirurgies importantes, qui peuvent laisser des cicatrices pour la vie au visage. Donc, on le voit dans notre pratique tous les jours, d'associer la prise de vitamine D à la prévention de plusieurs types de cancers. C'est vraiment exagéré. Contrairement aux chercheurs américains, le Dr Claveau soutient qu'il n'existe actuellement aucune carence en vitamine D dans la population nord-américaine. Les études épidémiologiques sur lesquelles reposent leurs recherches ne sont pas, selon lui, scientifiques. Contrairement aux centaines d'études qui prouvent, hors de tout doute, le lien entre le soleil et les cancers de la peau. Ils veulent faire la promotion de la vitamine D. On sait qu'on a besoin de vitamine D. Tout le monde en a besoin, mais pas à des quantités astronomiques. Et puis, on suspecte qu'il y a un lobby des lampes de bronzage artificiel sous ces gens-là aux États-Unis. Au Québec, les médecins craignent que de telles études causent des torts irréparables pour tous ceux qui seraient tentés maintenant de s'exposer au soleil sans protection. En entendant que le débat soit finalement tranché, on rappelle que le cancer de la peau a plus que doublé en 10 ans. Nicole Germain, Radio-Canada, Québec. Aux États-Unis, c'est tout un débat que soulève la question des cellules sous-chambrionnaires. Ça suscite des espoirs, des craintes. Ce qui se passe, c'est que la Chambre des représentants a approuvé un projet de loi qui autorise le financement fédéral de ces recherches, malgré la menace de veto du président Bush, qui est fermement opposé à ce projet. Explication, Joe Snapier. La mise en scène était presque parfaite. Le président américain entourait des familles de 21 enfants issus d'embryons fécondés in vitro et ensuite adoptés. Des bébés éprouvés. C'est dans cette salle de la Maison-Blanche que George Bush est venu réitérer son message. Nous ne devons pas dépenser l'argent des contribuables pour détruire des vies, dit-il. En d'autres mots, le président réaffirme son opposition à un financement fédéral de la recherche sur les cellules souches. Selon le président, les cellules souches sont des êtres humains et non de la matière brute que l'on exploite au nom de la science. Un débat qui dépasse la politique, la science, la religion, l'émotion. La recherche sur les cellules souches est une question de vie ou de mort. Beth Westbrook en sait quelque chose. Sa fille Katie est morte à 15 ans d'un cancer des os. Aucun parent ne devrait regarder son enfant mourir et dire « il n'y a plus rien à faire, plus d'espoir ». C'est George Bush qui a limité le financement de cet espoir d'une recherche plus poussée, provoquant aujourd'hui un débat au Congrès où deux projets de loi ont été déposés. Le premier projet de loi vise à autoriser des crédits publics pour des travaux sur les cellules souches embryonnaires. L'autre projet de loi, moins controversé, vise à financer la recherche sur les cellules souches issues de cordons ombilicaux. La recherche sur les cellules souches embryonnaires détruit des embryons, point final, dit le leader de la majorité républicaine qui s'y oppose. Un débat de société qui interpelle simples citoyens et stars. L'acteur Christopher Reeve, devenu quadraplégique, était un fervent partisan de la recherche, tout comme son collègue Michael J. Fox, atteint de Parkinson. Alzheimer, Parkinson, diabète, leucémie, les cellules souches représentent un formidable espoir. Les élus américains auront le dernier mot. Joyce Napier, Radio-Canada, à Washington. La commission de coopération environnementale d'Amérique du Nord montre que les rejets polluants nocifs ont diminué au pays entre 1998 et 2002. Il reste que dans son rapport annuel, l'organisme est préoccupé par les émissions toxiques de plomb rejetées par les fonderies canadiennes. Et l'Ontario est la province qui rencontre les problèmes les plus criants. Marc Godbout en explique les causes. Dans le paysage nord-ontarien se profilent des piliers d'une économie régionale. Mais un constat refait surface et celui-là ne se mesure pas en dollars. Quand une entreprise comme le géant du nickel Inco fait fondre son minerai, c'est là que le problème survient. Contrairement aux apparences, les rejets de plomb dans l'air demeurent importants, principalement dans les régions minières. Les trois entreprises nord-américaines ayant déclaré les plus importants rejets de plomb dans l'air proviennent du secteur minier, possèdent des fonderies et sont toutes canadiennes. La Hudson Bay Company du Manitoba, la Noranda avec sa fonderie Horn de Rouen-Noranda, puis Inco à Sudbury en Ontario. Ça explique en partie que trois provinces soient responsables à elles seules de 42% des émissions de plomb sur le continent. L'Ontario arrive au premier rang, suivi du Québec et du Manitoba. Il y a peu de normes qui contrôlent leurs émissions toxiques. Ils ont été contrôlés pour les émissions acides. C'est des vieilles entreprises qui utilisent encore une technologie qui date de 15 ans. Et ça, c'est pourquoi ils polluent encore autant l'environnement. Mais le géant Inco conteste la méthodologie de l'étude et le fait que les données remontent à 2002. L'entreprise affirme avoir réduit depuis de 38% ses émissions de plomb. L'association minière canadienne prétend aussi que ses membres ont fait des progrès. N'empêche, un fait demeure, les enfants sont particulièrement vulnérables à une exposition au plomb. On sait qu'une petite exposition au plomb peut condamner un jeune à avoir des difficultés à l'école qui va le suivre pour toute sa vie. Pendant ce temps, le ministre fédéral de l'Environnement, Stéphane Dion, mise sur un plan pour réduire de 60% les émissions de plomb rejetées par les fonderies canadiennes. Mais 60%, ce ne sera pas avant 2015. Et pour l'instant, l'industrie minière et Ottawa n'en sont qu'à l'étape du dialogue. Marc Godbout, Radio-Canada, Toronto. Au Québec, les centres de la petite enfance en arrachent et réclament 40 millions du gouvernement Charest pour les aider à joindre les deux bouts. La demande des CPE a aussitôt été rejetée par la ministre de la Famille, Carole Théberge, qui réplique que certains centres sont responsables de leurs problèmes financiers parce qu'ils sont tout simplement mal gérés. La ministre croit que le tiers des CPE qui éprouvent des problèmes devrait prendre exemple sur les deux tiers qui enregistrent des surplus. Mme Théberge souligne enfin que les manques à gagner dans les centres de la petite enfance n'affecteront pas des services offerts aux enfants. Genex Communication, propriétaire de la station Soi-FM à Québec, s'adresse à la Cour fédérale d'appel pour tenter de renverser une décision du CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui a refusé en juillet dernier de renouveler la licence de la station de Québec. Les avocats de Genex qui plaident la liberté d'expression font valoir que le CRTC n'a pas la compétence de tracer les limites du bon goût et de fermer purement et simplement une station en raison des propos qui y sont tenus. Les délibérations dureront toute la semaine. Ben voici une histoire d'une violence rarement vue qui a eu lieu en fin de semaine à Winnipeg. Il s'agit d'un garçon de 10 ans qui a été brûlé au second degré après avoir été aspergé d'essence par des enfants à peine plus âgés que lui. Les parents de la jeune victime songent à quitter Winnipeg pour pouvoir se sentir en liberté. Bref, Fédéric Arnoux rappelle d'abord ce qui s'est passé. Ce garçon de 10 ans, Casey Richard, l'a échappé belle. Il a été victime d'une attaque très violente. Sa jambe a été brûlée au deuxième degré. Devant son refus de jouer et de donner son chapeau, trois jeunes âgés de 11 à 14 ans l'ont attrapé et ont aspergé ses chaussures et sa jambe avec de l'essence pour briquer. Ils y ont ensuite mis le feu. La police de Winnipeg n'avait encore jamais vu un acte aussi violent commis par des adolescents. L'attaque s'est déroulée dans ce quartier du nord de Winnipeg à forte majorité autochtone. Ici, l'alcool, la violence conjugale et la pauvreté donnent un mélange explosif qui fait de cet endroit le plus dangereux en ville. Plusieurs chefs d'accusation, dont voix de faits graves avec armes, ont été portés contre deux des trois malfaiteurs. Mais le plus jeune, âgé de 11 ans, ne sera inculpé d'aucun crime. Il est protégé par la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Voilà qui révulse la mère du petit Casey, qui souhaiterait que les parents du jeune attaquant soient punis. Après ce fait d'hiver, qui aurait pu encore plus mal tourner, les parents songent maintenant à quitter la ville de Winnipeg et retourner dans leur petite communauté. Le climat social est malheureusement propice au taxage entre jeunes écoliers. La mère de cette fillette le constate chaque jour et veut aussi quitter le quartier. Une histoire qui rejoint donc celle de Casey. Et la violence quotidienne, dont il a été une des nombreuses victimes, ne donne pas beaucoup d'espoir à ceux qui espèrent un jour voir leurs enfants heureux ici chez eux. Frédéric Arnould, Radio-Canada, Winnipeg. Au chapitre de l'économie, la plus vieille entreprise commerciale au pays, la compagnie de la Baie-Dutson, continue d'éprouver des difficultés. La société a enregistré une perte nette de 41 millions de dollars au premier trimestre, une augmentation de 78 % par rapport au trimestre correspondant l'an dernier. L'entreprise continue de perdre des parts de marché au profit de ses concurrents, Walmart et Winners. La force du dollar canadien freine la croissance de l'économie au pays selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. L'OCDE prévoit que l'économie canadienne va croître de 2,8 % en 2005 et de 3,1 % en 2006. L'indicateur avancé au Canada qui donne un aperçu de la croissance économique dans 3 à 6 mois a progressé deux fois plus vite que prévu en avril. Il a grimpé de 4 dixièmes pour cent. Parmi les dix composantes de l'indicateur avancé, une seule a reculé, celle du logement. Retour à l'étranger en Irak. L'ennemi public numéro 1, le chef d'Al-Qaïda, Abu Moussab al-Zarqawi, serait blessé selon un communiqué de son groupe mis en ligne sur Internet. Le texte ne donne aucune précision. Il appelle les musulmans à prier pour sa guérison. Le Jordanien al-Zarqawi est tenu responsable de nombreux attentats en Irak. Une récompense de 25 millions de dollars est offerte pour sa capture. Le Pentagone n'a pas été en mesure de confirmer ou démentir l'information. En Grande-Bretagne, le gouvernement a décidé de s'attaquer à la culture yob-yob, c'est le mot boy à l'envers, une génération de jeunes agressifs, violents, sans respect pour la loi et les autres. Leur crime et leur comportement est associé, à tort ou à raison, au port de la capuche et de la casquette, désormais interdits dans certains commerces. Azeb Woldegiorgis nous parle de ce phénomène qui inquiète les Britanniques. Ici, en Grande-Bretagne, on les appelle des yob. Ces jeunes panettes qui traînent dans les rues, brouillants à la sortie des pubs. Bref, selon Tony Blair, ils ont un comportement antisocial auquel il faut mettre fin le plus rapidement possible. Les gens n'ont marre de ces gangs de rue, dit-il. Les gens ne sont plus capables de les tolérer. La croisade, pour instaurer une culture de respect, a bel et bien commencé. La dernière cible des centres commerciaux, des jeunes qui portent des vêtements à capuchon ou des casquettes. Ils deviennent automatiquement des suspects. C'est stupide, dit-il. C'est vraiment n'importe quoi. On devrait pouvoir porter ce que l'on veut. Le problème, c'est que plusieurs se camouflent sous une casquette ou un capuchon lorsqu'ils commettent un crime. Ce cambriolage a eu lieu à Liverpool il y a deux semaines. Et même avec la caméra de sécurité, impossible d'identifier la personne à cause de sa casquette. Ce magasin, quant à lui, est la cible de cambrioleurs trois fois par semaine. C'est assez terrifiant, dit-il. Quand ils arrivent, on sait ce qu'ils veulent. Ces derniers temps, ils portent souvent des capuchons. Et pour la majorité des jeunes, porter un vêtement à capuchon, c'est juste une question de mode. C'est pas juste, dit-il. Je porte ma capuche, ça ne veut pas dire que je suis un voleur. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Mais plusieurs commerçants ne veulent pas prendre de risques. Ici, à Liverpool, les magasins affichent des posteurs qui indiquent clairement que ceux qui portent des capuchons, des casquettes, sont interdits d'accès. Cette initiative a reçu l'appui du Premier ministre. Et l'idée vient de ce directeur de police, qui n'a pas de temps à perdre avec la liberté d'expression. Je suis peut-être un peu sévère, dit-il, mais je pense plus aux droits des victimes. Souvent, les droits humains sont utilisés pour justifier le comportement de certains. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi ne pas dévoiler votre joli visage ? Pour ces travailleurs sociaux, ce genre de préjugé contre les jeunes ne fera que les isoler encore plus. Ils veulent contrôler les jeunes, dit-il. C'est très frustrant. Pour ces jeunes, porter des capuchons, c'est être branché. C'est une mode comme les autres, comme l'été, les pantalons pâtes d'éléphant dans les années 60 ou les coiffures punk dans les années 80. La Grande-Bretagne a toujours été fière de son ouverture et de son côté avant-garde. Tony Blair parle de culture de respect, mais pour beaucoup, il s'y prend mal et que lui-même, à son tour, ne respecte plus les libertés individuelles. Azebo Légerguis, Radio-Canada, Liverpool. Avant le point, le temps de vous dire, de vous parler d'un autre honneur pour Sidney Crosby de l'Océanique de Rimouski, qui a été proclamé joueur junior par excellence au pays. Crosby devient, à l'âge de 17 ans, le premier joueur à remporter ce titre deux années d'affilée. Sidney Crosby, originaire de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, a également remporté le championnat des marqueurs du hockey junior pour une deuxième année de suite. Ne lui manque plus maintenant que la Coupe mémoriale. Au fait, ce soir, l'Océanique de Rimouski a gagné 4 à 3 contre les 67 d'Ottawa. Crosby, un but, une passe. Au départ, ce n'est jamais facile de briser le silence lorsqu'on est victime d'agression sexuelle. Encore plus difficile quand on est un personnage public. Nathalie Simard a eu ce courage en décidant de dévoiler qu'elle est la principale victime du producteur Guy Cloutier. Elle a obtenu la levée de l'ordonnance de non-publication qui la protégeait. Ce procès Cloutier, on le sait, a été fortement médiatisé et les journalistes qui connaissaient forcément l'identité de la victime ont dû parfois faire des contorsions pour raconter l'histoire sans faire de faux pas. Notre collègue Isabelle Richer a vécu cette expérience. Elle s'en confie à Dominique Poirier. Merci beaucoup Bernard. Bonsoir Mesdames et Messieurs. Bonsoir Isabelle Richer. Bonsoir Dominique. Bon Isabelle, on sait que toute l'affaire Cloutier, évidemment, ça va être une bombe, bien sûr dans le milieu artistique, mais aussi au Québec. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a comme une autre bombe, en quelque sorte, qui vient d'exploser, puisque Nathalie Simard a décidé de lever le voile sur son identité et sur son histoire en détail aussi, j'imagine. Oui, on peut voir ça de deux façons. C'est-à-dire, effectivement, c'est toujours étonnant que quelqu'un d'aussi connu décide de se dévoiler. Mais en même temps, les victimes d'agressions sexuelles, souvent, sont portées à raconter leur histoire. Il y en a souvent des victimes de crimes sexuels qui veulent s'adresser aux médias. Bon, elles ne sont pas toujours encouragées par les avocats, par leur entourage. Mais il arrive que les victimes veulent témoigner absolument de leur aventure, de leur parcours, peut-être pour aider les victimes, naturellement. Qui voudraient sortir de l'ombre, à tout le monde dénoncer leur agresseur. Tout à fait. Et surtout quand on voit quelqu'un de connu, une personnalité publique, on se dit, « Ah bien, si elle a été capable de passer à travers ça, je devrais l'être, moi aussi. » Et Nathalie Simard le disait aujourd'hui, en témoignant, elle a été entendue devant le tribunal, et elle a dit qu'entre autres, c'est une forme de démarche thérapeutique. Elle voudrait mettre sur pied une fondation pour aider les victimes. Alors, on peut imaginer qu'il y a peut-être d'autres projets, mais en tout cas, celui-là... Un projet de livre, peut-être. Par exemple, oui, c'est ça. Ça ne l'a pas dit explicitement, mais enfin, on peut l'imaginer. Est-ce que ça vous a étonnée, toutefois? Est-ce que c'est étonnant de savoir que Nathalie Simard voulait rendre tout ça public? Bien, plus ou moins, dans la mesure où vous vous en souviendrez peut-être, vous savez, dans les procédures, dans l'affaire Cloutier, il y avait eu cette cassette, cet enregistrement d'une conversation entre Guy Cloutier et Nathalie Simard, dans laquelle, conversation, Guy Cloutier lui disait, « Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu révèles cette histoire? Tu vas écrire un livre. » Puis elle disait, « Bien oui, pourquoi pas? Ça me ferait du bien. » Puis il lui disait, « Bien, si tu écris un livre, c'est sûr que ça va être une bombe au Québec, mais tu vas faire 100 000 $, puis après l'impôt… » « Tu ne seras pas d'argent avec ça. » Exactement. Alors, c'est une chose qui avait été évoquée, effectivement. Ce n'est peut-être pas pour l'argent non plus qu'elle a décidé de le faire, bien qu'évidemment qu'on ne connaisse pas ses intentions. Est-ce que ça a été contesté, sa demande? Non, absolument. Guy Cloutier n'a pas contesté. Son avocat a dit que c'était un peu dans la lignée de l'attitude de son client tout au long des procédures. Dès qu'il avait été confronté par Nathalie Simard, il lui avait dit, « Écoute, si tu décides de porter plainte, je ne me battrai pas avec toi et je vais plaider coupable dès qu'à la première occasion, ce qu'il a fait d'ailleurs. » Alors, c'est tout à fait fidèle à ce qu'il avait annoncé. Et vous avez évidemment couvert toute cette affaire Cloutier, toutes les procédures en cours aussi. Vous l'aviez fait aussi pour les filles Hilton, Ginny Hilton. Donc, des procès très médiatisés, des gens très connus, évidemment. Vous ne pouvez pas nommer là ou dans ce cas-ci les victimes, mais dans le cas particulier de Nathalie Simard, vous ne pouviez jamais, jamais, jamais la nommer. Ce sont des contorsions. Oui, non seulement on ne pouvait pas la nommer, on ne pouvait pas raconter les trois quarts de l'histoire, je dirais, parce qu'on ne pouvait pas dire « la victime est dans le milieu artistique ». En fait, je pense que c'est la seule chose qu'on a dit. Elle fréquentait le milieu artistique, mais c'est le plus loin qu'on pouvait aller. Alors que dans les faits, il était son agent, il était son impresario. Il a découvert la famille Simard et il le disait là… Et la famille lui faisait confiance aussi, évidemment, énormément. C'est ça. Alors, il était le Père Noël. C'est l'expression qu'on a utilisée. Guy Cloutier a littéralement pris la famille Simard sous son aile dans les années 70. La famille Simard était extrêmement pauvre et il était vu comme le Père Noël. Il a découvert le talent de chanteur de ces enfants-là. Il y en a plusieurs qui ont fait carrière. Alors, vous imaginez le lien de confiance qui s'établit entre un enfant, un adulte comme Guy Cloutier qui est vu, évidemment, comme Dieu le Père. Alors, tout ce contexte-là, on ne peut pas le raconter. Ils étaient ensemble pour des tournées de promotion, des enregistrements, des spectacles, des émissions de télé. Écoutez, pensez à quelque chose et l'ont fait. Et ça a commencé aussi, évidemment, les agressions lorsqu'il était jeune. Et on la voyait à la télévision, on la voyait en spectacle. Il y avait des détails très dérangeants qui étaient révélés pendant les procédures. C'est qu'entre autres, il y avait des relations sexuelles l'après-midi entre Guy Cloutier et Nathalie Simard, alors que le soir, elle devait performer sur scène et faire des émissions pour enfants, comme le village de Nathalie. Alors, quand on sait des choses comme ça, on ne peut jamais révéler ces détails-là. Bien entendu, ça conduirait immédiatement à l'identification de la victime. Et en même temps, c'est normal que les victimes ont droit, évidemment, à l'anonymat. C'est automatique, lorsqu'on demande une ordinateur de non-publication. C'est automatique et c'est pour protéger, bien sûr, cette identité. Mais on comprend aussi comment tout le contexte est différent, comment l'histoire est différente lorsqu'on connaît, évidemment, l'identité de cette victime. Mais c'est ça qui rend la chose si difficile, c'est que, d'un côté, on veut protéger les victimes et cette loi-là a été adoptée pour ça, pour favoriser la dénonciation. Et Nathalie Simard le disait au début, c'est-à-dire qu'elle a toujours craint l'impact médiatique sur sa vie, sur sa famille. Elle craignait d'être harcelée, elle craignait d'être jugée. Alors, bien sûr qu'elle en a bénéficié, elle aussi, de cette ordonnance de non-publication. Et si elle avait voulu qu'elle se maintienne, bien, elle aurait été maintenue. Mais elle a choisi de la lever pour d'autres raisons, des mois plus tard. Alors, ça s'explique. Il y a aussi un élément qui était, je pense, extrêmement important dans la démarche de Nathalie Simard, dont vous ne pouviez pas parler, c'est sa fille. Parfaitement. Sa fille qui avait à peu près le même âge que Nathalie avait au moment où les abus ont commencé. Et elle a raconté à sa psychologue et, bon, éventuellement aux policiers, que c'était ça l'élément déclencheur. C'est que sa fille, elle se revoyait à travers sa fille et elle se revoyait enfant victime d'abus. Bon, elle n'a jamais dit que sa fille avait été victime d'abus, loin de là. Mais je pense que c'est l'élément déclencheur qui dit, il faut que je dénonce cette situation. Les enfants de cet âge-là ne peuvent pas être laissés comme ça sans protection. Et je pense qu'elle se projetait vraisemblablement dans sa fille. Oui. Bon, on sait qu'il y a une deuxième victime. Il n'y a pas de levée, évidemment, d'ordonnance pour la deuxième victime. Non. Est-ce que ça peut être possible? Bien, écoutez, c'est difficile de spéculer. Ça se peut, pourquoi pas. Mais ce qui est très clair dans le jugement du juge Laramie, c'est que les ordonnances de non-publication, c'est sûr que c'est une contrainte pour les médias. Bien entendu, ça brime la liberté de presse, ça se conçoit. Mais ce sont des contraintes qu'on doit respecter dans une société comme la nôtre si on veut favoriser le dévoilement des crimes sexuels. Ce qu'il dit, c'est, maintenant que Nathalie Simard a choisi de se dévoiler, il faut respecter ça. C'est sa liberté d'expression, c'est la nôtre, c'est la liberté de presse. Mais la liberté d'expression de Mme Simard s'arrête là où la vie privée de l'autre personne commence et là où l'ordonnance de non-publication commence pour la seconde victime. Si celle-ci décide de se dévoiler un jour, on le saura, on devra s'adresser à la cour, mais autrement... On entendait aujourd'hui Ginny Hilton qui a réagi, évidemment par téléphone, parce qu'elle vit toujours aux États-Unis. Une jeune femme qui, en tout cas, semble assez soulagée de l'avoir fait. Il y a eu le cas de chiassons aussi, notamment. Pensez-vous que ce genre de choses peuvent influencer? Moi, je suis certaine que ça a un effet d'entraînement, effectivement. Que les jeunes femmes qui voient d'autres jeunes femmes qui ont une notoriété publique et qui ont beaucoup de couverture médiatique et voient qu'elles vivent une sorte de libération, bien, ça doit être un incitatif peut-être à se dévoiler, oui. Bon, eh bien, ce sera une affaire à suivre encore une fois. Merci beaucoup, Isabelle. Bonsoir. Est-ce que les rayons du soleil peuvent vraiment nous éviter certains cancers? Après la pause, le réputé oncologue Joseph Ayoub répond à nos questions. À Exportation et Développement Canada, nous pouvons vous aider à gérer les risques que présentent les marchés étrangers et grâce à nos produits comme l'assurance, vous aider à être payés. Joseph Ayoub est avec nous en studio pour nous en parler. Bonsoir, Dr. Ayoub. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir parce que vraiment, je dois vous dire qu'aujourd'hui, on est un peu confondus. Depuis des années, on nous dit faites attention au soleil, les effets sont néfastes, mettez de la crème solaire, les parasols, etc. Il ne faut pas trop s'exposer longtemps. Et il y a une étude aujourd'hui américaine, il faut bien le dire, d'un médecin de Harvard qui dit que 10 à 15 minutes de soleil sans crème solaire, une, deux fois par semaine, ça peut être bénéfique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est dangereux de lancer des ballons pareils pour une maladie aussi sérieuse que le cancer avant d'être réellement certain et avoir les preuves irréfutables de ce qu'on avance. Parce que classiquement, c'est connu à l'heure actuelle, et c'est des recommandations internationales connues par l'Organisation mondiale de la santé, par tous les organismes, qu'une des façons de prévenir le cancer de la peau, particulièrement le cancer malin, qui est le mélanome, qui est le plus difficile, c'est justement de ne pas s'exposer ouvertement. Même 10 ou 15 minutes, parce que ce que dit le docteur Giovannucci, c'est que ça produit évidemment de la vitamine D, et que la vitamine D pourrait même faire reculer certains risques de cancer. Le colon, par exemple, cancer de la prostate. Est-ce que ça, c'est possible? Il dit qu'il semble, il n'y a aucune preuve de cela. Et c'est pour cela que je dis que c'est dangereux de parler et de dire qu'il semble que. Et la vitamine D, comme toutes les vitamines, on en a besoin en quantité infinitismale. C'est-à-dire le seul fait de marcher, par exemple, durant la journée. Au soleil? Au soleil, habillé quand même, le seul fait d'avoir le visage exposé, les mains exposées en été, par exemple, être en manche courte, va nous donner notre dose régulière de vitamine D dont on a besoin. Nous n'avons pas besoin de doses excessives de vitamine D. Et personne n'a pu démontrer que de donner des méga doses de vitamines, ça a été beaucoup publicisé à un certain temps, de prendre des méga doses de vitamines. En fait, ça ne donne plus de complications que d'effets importants. Parce que le mot vitamine lui-même veut dire que nous avons besoin de ça en quantité très petite pour un processus physiologique très important. Par exemple, la vitamine D est connue pour être très importante pour la croissance normale des enfants. Si on ne l'a pas, on peut avoir la maladie de rachitisme. Donc, c'est important la vitamine D. Et est-ce qu'il y a aussi un effet de la vitamine D sur certaines formes de cancer? Est-ce que ça peut aussi vraiment éloigner certaines formes de cancer? Pas à ce que je connaissais. Nous n'avons pas de preuves de cela. Et j'ai lu, en fait, moi j'aimerais voir le travail du docteur Giovannucci dans une revue scientifique avec des comités de pair pour voir justement, mais donner simplement une conférence de presse et annoncer des choses pareilles et utiliser des mots. Il semble que ça pourrait diminuer l'incidence du cancer du côlon, poumon, prostate. Exact. Tout passe là. Alors, là, dès que tout passe de cette façon, et en utilisant des termes simples, ça me donne... je deviens très prudent et très... Donc, c'est quelque chose que vous ne conseillez pas du tout? 15 minutes par exemple, par semaine? Non, je ne le conseille pas à l'heure actuelle. Et certainement, sans au grand rayon de soleil, vers midi, deux heures, sans avoir absolument aucune crème anti-solaire, je pense que... et être exposé, par exemple, le dos ou le torse nu, etc., je ne le conseillerais pas à l'heure actuelle. Parce que la quantité de vitamine D dont on a besoin, nous l'avons simplement... En mangeant du poisson, par exemple, ou du saumon, ou par exemple, en prenant un peu le soleil chaque matin. Mais sinon, c'est réellement risqué. Quelque chose de très frappant, Dr Ayoub, concernant les cancers de peau, c'est l'augmentation, moi, je dirais dramatique, je ne m'y connais pas, mais assez dramatique des cas. On a quelques chiffres qui nous viennent de la Société canadienne du cancer. En 35 ans, de 1970 à 2005, on a vu ces cas passer de 19 500 par année à 58 500 en 94, en 99, 60 000, en 2004, 76 000. Pourtant, on a tellement fait de prévention. Comment vous expliquez que les cancers de peau continuent à augmenter? Bon, la prévention, Mme Poirier, commence à faire son effet. Et on réalise qu'uniquement au cours des dernières années, il commence à y avoir un plafonnement dans la prévalence. Et ça commence à être moins... Les chiffres, vous allez voir, dans 5 ans, en 2010, les chiffres vont être... L'augmentation va être nettement moindre qu'elle l'est actuellement. Donc, vous attendez à ce que ça ne fait pas. Oui. Et ça, c'est grâce, justement, aux campagnes de prévention qui ont été effectuées au niveau, s'il vous plaît, faites attention, quand vous allez en Floride, quand vous allez au sud, de faire attention. Mais les cas sont là, oui. Maintenant, à être sensibilisés à ça. Puis, pouf, vous avez là un article en première page qui dit, bon, écoutez, tout ça tombe à l'eau. Au-delà de la prévention, comment vous expliquez l'augmentation? C'est dans notre mode de vie? C'est... On parle de la couche d'ozone aussi qui est importante. La couche d'ozone qui est en train de se raréfier et qui permet un passage de rayons ultraviolets beaucoup plus important. Tant l'ultraviolet A que l'ultraviolet B. Et alors, à partir de là, ça, c'est une des raisons pour lesquelles ce serait important d'avoir un environnement plus sain. Et on a donc aussi tendance à aller plus vers le soleil qu'avant, que dans les années 70, par exemple? C'est ça. Nous prenons des congés beaucoup plus souvent. Et la première des choses qu'on fait, c'est d'aller au sud et de s'exposer durant des heures et des heures. Et c'est beaucoup plus important et critique si c'est des enfants ou des adolescents. Parce qu'on a remarqué que si c'est des enfants ou des adolescents et qu'ils ont des brûlures solaires, ces brûlures solaires prédisposent. Et la prévalence de mélanome chez ces enfants, 20, 30 ans plus tard, est beaucoup plus élevée que ceux... Donc, on pourrait même développer un mélanome pour du soleil ou un gros coup de soleil qu'on aurait pris il y a plusieurs années. J'aimerais qu'on parle des traitements en terminant, Dr. Ayoub, parce que, bon, je sais que vous avez notamment traité Robert Bourassa, qui a subi, lui, un traitement extrêmement difficile. Dans mon souvenir, les souvenirs que j'avais eus de ce traitement, qui est le traitement à l'interleukine. On ne traite plus à l'interleukine aujourd'hui, ou presque plus, ou si on traite encore? On n'a pas obtenu les résultats escomptés avec l'interleukine. C'est-à-dire, dans le cancer métastatique, c'est-à-dire, dès que le mélanome est disséminé, à ce moment, le traitement se fait par chimiothérapie et par la biothérapie, l'interférent et l'interleukine. Et c'était ces deux médicaments qu'avait reçus M. Bourassa, justement, à Bethesda, où il avait eu l'interleukine et l'interférent. On avait mis beaucoup d'espoir dans l'interleukine. Et on a remarqué qu'avec l'interleukine, on arrivait à obtenir des rémissions un peu plus prolongées. Mais on ne guérissait pas. De six mois à un an, mais on ne guérissait pas de cela. Donc, à l'heure actuelle, toute la recherche clinique est en train d'aller vers les vaccins. Un vaccin. Un vaccin, oui. C'est nouveau. Et c'est toujours aux États-Unis, en Californie, où on essaye chez les personnes, les patients, qui ont développé un mélanome et qui sont en rémission complète de ce mélanome. On pourrait leur administrer un vaccin. On leur administre le vaccin. C'est dans la recherche clinique à l'heure actuelle, en espérant que ce vaccin qui va cibler les cellules mélanotiques va pouvoir prolonger et même peut-être donner des rémissions complètes à long terme. Ah, mais ça, c'est quand même formidable. Vous y croyez? Vous avez espoir à ça? Oui, j'ai espoir avec la biothérapie et le vaccin d'obtenir des résultats. Je vous remercie infiniment. Ça me fait grand plaisir. Bye. Moi, maintenant, c'est trop trop l'avant. Ah, c'est le McDonald's! Ça me fait plaisir, voyons. Difficile de résister à une bonne salade. Le menu Salade et Plus de McDonald's offre une variété de salades, dont la nouvelle aux fruits et aux noix. Moi, non, il y a beaucoup de madame ici. Je ne l'ai pas remarqué. Merci pour la belle soirée. Ça me fait plaisir. C'est ta voiture? Sous-titrage Société Radio-Canada